Il est arrivé tout à l'heure, et la voit la grotte de Cône, et oui, elle est illuminée par le feu de sa forge. Il entre, et au fond, là, derrière les flammes, Cône frappe l'enclume, sculptant ainsi des morceaux de fer en forme d'outils ou des épées. Chauffé au rouge par le feu sacré qui venait du fond de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Cône lève les yeux et croise le regard de Luc. Il avait senti sa venue depuis quelques jours. Cône lui sourit et lui fait signe de s'approcher du feu pour s'y réchauffer. Cône lui offre une corne de bière pour lui souhaiter la bienvenue. Tous deux frappent la corne, oui, boivent la bière et seulement après se mettent à parler. Cône lui offre une crème. Cône lui offre une crème. Cône lui offre une crème. ... 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